La machine à voyager dans le temps de Cadotorn a été volée avec succès. Maintenant, elle se trouve à Frenzyfield, près de Nolan Chance, qui est en train d'y chipoter et qui a carrément fait apparaître des objets cultes de la saison 5 du chapitre 1 comme la tomate de Tomato Town, le Dusty Dinner, le Burger, etc, etc. En réalité, tout ça, ce serait un teaser pour nous annoncer que la prochaine saison se passera dans l'époque du chapitre 1 de la saison 5 de Fortnite. Et pour confirmer cette information, nous avons juste à regarder la date affichée sur la machine à remonter le temps qui nous indique clairement le 12 juillet 2018, qui est la date de sortie de la saison 5 du chapitre 1 de Fortnite. Pour rappel, les leaks nous annoncent que la prochaine saison durera seulement un mois et chaque semaine, la map et ses armes évolueront en fonction des saisons du chapitre 1 pour arriver au final à la saison 10 et faire apparaître le trou noir qui nous propulsera directement dans le chapitre 5 de Fortnite. Voilà pour toutes les dernières informations actuelles. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Code Creator SCL Sous-titrage Société Radio-Canada